Plus de peur que de mal hier au lycée Voltaire. L'étudiante en bac pro esthétique, touchée par un plomb de carabinère comprimé, ne souffre que d'un bleu derrière le genou. Cet incident, heureusement sans gravité, marque selon le proviseur un nouveau degré de violence aux abords de l'établissement Nîmois. Un geste grave, mais dans la conséquence, en effet, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'événements particuliers autour de ce geste. Les autres élèves de l'établissement vivent la situation relativement bien. On a fait passer une information, de façon à ce que tout le monde ait bien la bonne information, les événements de façon précise, et puis on va être vigilants et encadrés, et puis on va essayer de mobiliser l'ensemble de nos personnels de vie scolaire sur cette zone de l'entrée pendant quelques temps, bien sûr. Un acte qui pose le problème de la sécurité aux abords des établissements scolaires. Un problème auquel avait cru répondre le proviseur en mars dernier en changeant l'entrée de place. C'est un établissement situé dans un environnement particulier. On connaît en effet aux abords de l'établissement quelques difficultés. La région Languedoc-Roussillon nous a facilité la situation en effet en déplaçant l'entrée de l'autre côté, ce qui est tout à fait positif, mais bon, quelques événements perdurent, en l'occurrence celui-là. On a déplacé les problèmes, si vous voulez, sans les régler réellement. Donc c'est des problèmes de délinquance, de violence, des problèmes de cohabitation, c'est-à-dire des nuisances, des déchets qui sont laissés par des lycéens, des lycéens qui jouent au foot juste en haut de la rue des Costières. Donc des petits problèmes, mais qui n'ont jamais eu l'ampleur de celui d'hier après-midi. L'établissement a porté plainte ce matin. Les cinq jeunes interpellés, dont quatre sont mineurs, sont déjà connus des services de police et toujours en garde à vue. Si la violence volontaire avec arme est avérée, le majeur peut encourir une peine de trois ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.